Salut à tous, content de vous retrouver. Alors si je vous disais mes amis que 70% des gens ne sont pas satisfaits de leur vie, considèrent qu'ils ont une vie médiocre, que leur quotidien est triste, et que 3% de la population est vraiment très très heureuse de leur vie au quotidien, ils se lèvent le matin, ils ont une patate d'enfer. Alors pourquoi je fais ce live ? Simplement parce que je reçois de temps en temps des mails avec des gens qui me disent « J'aimerais bien changer ma vie, mais bon, c'est pas facile, ça coûte cher, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai pas de chance. » En fait, ils accumulent les excuses pour trouver des justifications pour ne pas réussir. Alors, ça va de « Je voudrais maigrir, je voudrais perdre du poids, mais je ne sais pas comment faire. » « Je voudrais changer ma vie professionnelle, mais bon, je ne sais pas comment m'y prendre, c'est compliqué, tu comprends, j'ai pas de diplôme. » Après, il y a ceux qui me disent « J'ai plein de douleurs au travail, j'ai des problèmes musculo-squelettiques, j'ai des tensions au niveau des cervicales. » Je lui dis « J'ai une formation Zen Pro qui va t'aider pour justement te libérer de ces tensions, de ce stress, de mieux vivre. » Mais je lui dis « L'employeur ne fera rien pour toi. » Il y en a très peu qui te prennent en charge parce qu'ils ont la productivité et donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de ta santé. Donc, c'est à toi de te responsabiliser. Alors, on va en parler, mes amis, mais de manière globale. Alors, je vous ai dit, 70% des gens ne sont pas satisfaits de leur quotidien. Et pourtant, peu d'entre eux, moi je dirais presque 100% d'entre eux, ne mettent rien en place pour changer cette situation qui est douloureuse pour eux et qui va perdurer. On n'est pas sur Terre, on n'est pas sur Terre pour avoir une vie meilleure, on est là pour avoir une vie épanouie. Alors, il y a essentiellement une raison à cela, au fait qu'en fait, ils ne mettent pas de choses en place pour changer. Et pourtant, il y a des stages, il y a des coachings en développement personnel, il y a des outils qui sont mis à disposition et qui ne sont pas exploités. Alors, pourquoi en fait, ils restent dans cette situation, ils s'entêtent ? Simplement, ils trouvent souvent des justifications, je dis bien des explications, qui justifient cette vie, qui ne leur plaît pas. Et que, souvent les gens, alors je vois ça en conférence, ils qualifient leur vie de médiocre. Je leur dis, ok, tu l'as identifiée, tu sais que ta vie est médiocre, elle ne te plaît pas, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place, pour changer ton quotidien ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, ce qui est rigolo, c'est que ces justifications, ces excuses sont très impactantes négativement, mes amis, très impactantes pour ces personnes, car elles déresponsabilisent, elles le font, elles diminuent considérablement l'estime de soi, la confiance en soi, parce que c'est la faute des autres, toujours la faute des autres, du système, du patron, de ses parents, de l'environnement, du voisin, de son ami, de sa petite amie. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ces gens-là, souvent, ils fréquentent les mêmes personnes. Ils s'entourent des mêmes personnes, c'est pour se rassurer, et du coup, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent dans cette vie médiocre, dans cette vie qu'ils ne veulent pas, parce qu'en fait, ils se rassurent, et du coup, ils augmentent ce potentiel médiocrité, puisqu'en fait, autour d'eux, personne ne va les aider à s'élever. Et c'est là que le coach peut intervenir. Alors, le pire, c'est que, vous doutez bien que ça va être impactant sur le court terme, moyen terme, mais sur le long terme, c'est pire, puisqu'en fait, l'état d'esprit va être impacté, il va être impacté avec ses excuses, et le subconscient, petit à petit, il va ancrer ce mode de fonctionnement. Et il va renouveler l'expérience. Selon Théam, on sait que, par exemple, le subconscient, lui, ce qu'il va chercher avant tout, c'est vous mettre dans le confort, dans la facilité. Donc, il va reproduire quelque chose qui, quelque part, vous rassure, et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, si vous ne changez pas votre état d'esprit, vous avez bien compris que, en fait, ça verra de plus en plus difficile. Et il sera même impossible de s'en sortir. Et on entend souvent des gens qui disent « je ne vois aucune issue ». On voit des émissions de télé où les gens disent « je n'en sors pas, je ne vois aucune issue, les gens autour de moi me laissent tomber, je n'y arrive pas ». Alors, moi, ça me fait mal au cœur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de faire ce job pour aider les gens en proposant des leviers, en proposant des stratégies, des actions à mettre en place avec des outils simples. Des outils simples qui sont efficaces rapidement, qui ne sont pas si complexes que ça, et puis qui vont provoquer des changements radicaux. Alors, quand j'ai mis en place Success Pro, il y a quelques années, c'était pour les entreprises à la base, et puis je l'ai ouvert aux particuliers, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient carrément changé de situation, des gens qui avaient pu avoir des augmentations, des gens qui avaient des meilleures relations avec les autres, parce que je leur ai appris des outils de communication, des outils pour être mieux, pour dégager une meilleure image d'eux, pour avoir plus de vitalité, parce que tout ça, c'est un ensemble. Ce n'est pas des techniques secrètes envoyées à la volée, des pilules magiques, non. C'est un ensemble, c'est pour ça que je parle beaucoup de formes physiques, de formes mentales, de capacité à communiquer avec les autres, parce que c'est un ensemble. Mais une fois que vous avez réglé souvent un problème, en fait, il facilite d'autres outils pour réussir dans la vie. Alors, cette vie va venir de plus en plus difficile, vous l'avez vu, et ça, c'est le réel problème. Ouais, j'ai bonne mine ce matin, mais j'ai toujours la patate, mes amis, vous le savez bien. Alors, mon job est bien de proposer ces outils, ces leviers. Alors, je le fais à travers plein d'outils comme YouTube, d'outils modernes, Facebook. Avant, je le faisais surtout en coaching privé, en conférences, ainsi de suite. Maintenant, je le fais avec tous les outils que j'ai au quotidien qui sont gratuits pour aider vraiment un maximum de personnes. Donc, il y a du gratuit. 90% de mes interventions sont gratuites. Et vous le savez, d'ailleurs, j'ai beaucoup de remerciements, mais je retiens encore une fois à vous remercier parce que vous me le rendez bien. mais c'est gratuit parce que je sais que je vais vous donner ce petit boost qui me permet d'aller plus loin. Et si vous allez plus loin, après, il faut des vraies formations qui font 6-7 heures. SuccessPro fait 6-7 heures. Et au bout de ces 7 heures, vous aurez compris qu'on peut tous avoir une vie bien meilleure. Donc, j'ai fait ce partage, une mission de vie. Une mission de vie avec des stratégies à mettre en place. Et je vous assure, je vous garantis, je vous garantis une vie meilleure, mes amis. Une vie meilleure parce que moi, personnellement, je sais ce que vous vivez, je sais ce que c'est que la difficulté, je sais ce que c'est que se lever le matin et de ne pas avoir la forme. Je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est que se dire, je ne m'en sortirai pas. Alors, ça va plus loin, parce que quand ça touche l'aspect financier, il y a des gens qui ne savent même pas comment ils vont finir leur fin de mois. Ouais, il y a du vent, mes amis, je suis désolé, je suis à l'extérieur. Ça va se calmer, ça va se calmer. Alors, avoir une vie médocre, avoir une vie malheureuse, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu. Donc, je sais ce que c'est de ne pas pouvoir finir ses fins de mois. Je sais ce que c'est que d'aller au boulot avec la boule au ventre. Je sais ce que c'est de se dire, ouais, je vais encore me taper cinq jours. Je sais ce que c'est de se dire le dimanche soir. Demain, il faut que j'aille au boulot. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, mes amis. La vie, ce n'est pas ça. Là, c'est vraiment plus que de la survie. Donc, je peux vous aider. J'ai aidé beaucoup de personnes à ce niveau-là. Et si je peux vous dire une chose, je vais vous donner une grosse astuce. La première chose à modifier, et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, c'est ce que je fais avec mes élèves. La première chose que vous allez devoir faire, c'est vous assumer, vous responsabiliser, mes amis. D'accord ? Et arrêter de trouver des excuses en disant, c'est la faute d'un tel, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas fait d'études, c'est difficile, je suis d'une famille ouvrière, ça va être plus compliqué. Pour chaque excuse, il y a un moyen, il y a un outil pour passer outre et avancer dans la vie. Alors, je suis en surpoids. Si vous êtes en surpoids, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a un stress, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on ne va pas rentrer dans la psychologie de comptoir, mais par exemple, les gens qui sont obèses, souvent, c'est pour se protéger. On sait qu'il y a des femmes qui deviennent obèses pour se protéger de l'homme, suivi d'un impact qu'il y a eu sur le plan psychologique avec l'homme. On sait qu'il y a des gens qui se laissent aller parce que justement, ils sont en souffrance, c'est une forme de parade. En fait, ils se tournent de gras pour ne plus être appréciés et pour se protéger. Et en fait, il y a un moyen de s'en sortir. Déjà, c'est d'agir sur le psychisme, changer l'état d'esprit. Ensuite, c'est surtout avoir une bonne alimentation, mettre du bon carburant comme on met du bon carburant dans sa voiture. Alors, je vois quelqu'un qui met un commentaire et on m'a dit « Tu n'as pas de baguette magique ? » Bien sûr que non, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai des super outils pour, si vous le mettez en place au quotidien, vous assurer un changement sur deux, trois fois sans problème. Mais un gros changement dans votre vie. Par contre, ce qui est sûr, c'est de faire croire aux gens qu'il y a des baguettes magiques, qu'il y a des techniques secrètes à travers des formations. On va tout apprendre à un week-end. Ça, c'est faux. Je mets en place des actions, je mets en place des programmes qui ont fait leur preuve. Simplement, il faut mettre les choses en place avec des actions, avec une méthode, avec une programmation. Alors, pour être musclé, les gens me disent « Oui, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens financiers. » Ça revient à moins d'un euro par jour sur un an et moins de 50 centimes par jour sur deux ans. Si vous n'avez pas ça tous les jours, je suis inquiet sur votre vie au quotidien. Ensuite, le temps, trois fois 20 minutes, trois fois 30 minutes. Quand il me dit « Je n'ai pas le temps », je lui dis « Le temps que tu passes dans ton canapé, tu vas te passer à t'entraîner. » En fait, on a tous les moyens de trouver trois fois 20 minutes par semaine. J'ai des hommes d'affaires qui les trouvent. J'ai des gens qui bougent dans le monde entier et qui trouvent ces 30 minutes. Moi, j'ai une vie très chargée. Je trouve facilement 30 minutes, une heure par jour pour m'occuper de moi. Du coup, vous allez apprendre à vous responsabiliser. Vous allez apprendre à entraîner votre esprit, à entraîner votre mental, à devenir plus servérant, plus déterminé. Et c'est ce qui fera la différence. Donc, le canapé, on arrête, on passe 30 minutes à s'entraîner et du coup, vous allez pouvoir changer votre corps. Même chose dans l'économisme, c'est que j'ai des couleurs au travail. Je leur ai dit, j'ai une formation Zen Pro qui travaille sur les problèmes musculo-squelétiques. C'est du yoga adapté au bureau. Ça fait ses preuves. C'est ce que je fais en entreprise. Ça marche super bien. J'ai des RH qui m'appellent sans arrêt. Mais je leur dis, je vous donne votre patron. Tous les patrons ne s'occupent pas de votre santé. Malheureusement, ce n'est pas trop le mode de fonctionnement en France. Donc, qu'est-ce que je fais, mes amis ? Les temps qui passent sur leur smart. Vous allez regarder vos Facebook, YouTube, ainsi de suite. Regardez des bonnes vidéos qui vont vous apporter des choses. Mais ne regardez pas des choses qui sont inutiles. Mais on peut trouver le temps. Et encore une fois, quand on parle des douleurs au travail, prenez-vous en charge. Le patron ne vous prendra pas en charge. C'est à vous de décider de prendre soin de votre santé. C'est important. C'est votre corps. C'est à vous de le faire. Et vous serez du coup en meilleure forme avec plus de vitalité et votre relation aux autres sera dix fois meilleure. Bien évidemment, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent « je voudrais créer un autre business, donc je les aide » et on retrouve toujours les mêmes fondamentaux. Il y a des gens qui veulent changer de métier, qui veulent passer du salarié à l'entreprise. Donc, je leur dis, il y a des choses à mettre en place. Mais il ne faut pas forcément des diplômes de fou, simplement des actions. Il faut simplement des modes de fonctionnement et un état d'esprit qui fait que ça va fonctionner. Alors, j'ai des gens qui me disent « je voudrais faire ce métier. » Ok ? Eh bien, tu gardes tes huit heures par jour comme salarié et puis le soir quand tu rentres, pendant trois heures, tu regardes si tu peux faire des formations, des cours par correspondance, des cours en ligne, tu vois si tu peux rencontrer des gens qui font le métier. Et je vous assure, j'ai des gens qui ont monté les entreprises en parallèle en étant salarié. Eh ouais ! Et après, quand ils ont commencé à bien fonctionner sur le plan de leur métier, celui qu'ils veulent faire, en fait, ils quittent le salariat et c'est comme ça qu'ils commencent une nouvelle vie et qu'ils se lèvent le matin avec la patate. Mais ça a demandé un effort, ça a demandé un travail supplémentaire. Quand ils rentraient chez eux, ils ne se mettaient pas dans le canapé pendant trois heures. Ils ont décidé de monter une entreprise et ils ont mis vraiment 1000% de leur énergie dans ce qu'ils veulent faire. Et ils ont réussi. Encore une fois, j'ai d'énormes exemples. Alors, arrêtez les excuses du type « je ne suis pas intelligent, je ne suis pas petit peu, mais je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis mal entouré. » Tout ça, c'est bidon. C'est des excuses complètement bidon. Ce qui compte, c'est l'investissement et comment je pourrais dire, comment vous allez pouvoir mettre votre énergie dans ce que vous voulez faire vraiment. Donc, les sportifs ont ça en commun. C'est ce que j'ai appris à l'INSEP. C'est qu'ils ont tous travaillé très dur. Ils sont déterminés. Ils ont écarté ce qui va être nuisible pour leur performance. Ils vont mettre en place des techniques, des meilleurs coachs. Donc, ils se rapprochent des meilleurs coachs. Ils se rapprochent des meilleurs champions pour devenir meilleur. Et un champion, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Anthony Robbins, il le dit, il a raison, il le dit en séminaire, il le dit en conférence. Et ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est qu'en fait, un champion n'est pas forcément quelqu'un de très, très doué à la base. Ils ont des capacités et ils les développent. Et oui, ce n'est pas des gens qui, tout de suite, sont les champions. Ils ont des capacités. Comme on a tous des formes d'intelligence différentes, il faut trouver cette intelligence dans quoi on peut se développer, dans quoi on peut être bon, qu'est-ce qu'on aime faire, ça c'est très important. Et de ce fait, ils utilisent bien cette intelligence. Ils vont réussir, ils vont avoir la vie qu'ils souhaitent. Un champion a décidé, à un moment donné, de s'investir dans cette voie. et ils mettent en place des actions. Et puis, s'ils voient que cette voie n'est pas forcément celle qu'ils souhaitent, ils en prennent une autre. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont commencé à faire du sprint, qui sont devenus sautere longueur parce qu'ils ont vu qu'ils avaient des capacités de détente qui font qu'ils seront peut-être meilleurs dans cette activité. C'est ça le truc. Donc, encore une fois, à part certains métiers comme la médecine, comme l'expertise comptable, comme la chirurgie, enfin d'autres, demandent des diplômes, oui, mais tous les métiers de nos jours, toutes les entreprises, tous les projets qu'on peut avoir pour quels qu'ils soient ne réclament pas forcément des diplômes. Alors, un truc que j'entends souvent, c'est que l'âge, l'âge est un problème, est un obstacle, mais c'est du grand n'importe quoi. À 40 ans, vous avez encore 30 ans devant vous, voire 35 ans pour développer votre projet. Vous vous rendez compte que 35 ans, ça correspond pratiquement au temps que vous avez passé avec une vie meilleure que vous pouvez créer une vie meilleure, même en commençant à 40 ans. Vous avez vraiment du temps devant vous. Moi, 57 ans passés, j'ai plein de projets. J'ai des projets sur au moins 50 ans. Là, je peux aller jusqu'à 100, 110 ans. Mais en fait, j'ai plein de projets. Et donc, le matin, quand je me lève, j'ai la patate. Et ce que je vois dans mes coachings, c'est que les gens qui ne s'occupent pas de leur âge biologique, mais qui se lèvent le matin en disant je vais continuer à développer des choses, je vais continuer à m'amuser, parce que c'est ça, la vie, c'est un terrain de jeu. En fait, ils ont la vitalité de quelqu'un de 25 ans. Et à l'inverse, j'ai des gens qui ont 30, 35 ans, qui sont déjà vieux, qui sont biologiquement jeunes et qui sont déjà vieux et qui vont rester au même stade. Les gens, souvent, ont dit lui, il était déjà vieux à 30 ans. Bah ouais, assez triste. Je suis triste pour eux. Par contre, je connais des retraités hyperactifs qui ont plein de projets qui ont des formes olympiques. Vous avez Patrick qui a connu l'artement difficile avec son cancer. Mais Patrick, le mec, là, j'ai lu en ligne, il a la patate. Le mec, il dit, je veux revenir. Il a du jeu. Il va reprendre les vaux 90. Le mec me dit, mais j'ai plein de projets. Mais voilà. Et c'est ce qui fait qu'il va récupérer plus vite, ce qui fait qu'il est heureux au quotidien et que c'est un garçon qui a fait plein de choses et qui est intéressant et qui attire les gens. Et ce qui est rigolo, c'est que ce phénomène, ce phénomène de vitalité qu'on retrouve chez les gens à un certain âge, on le retrouve chez tous les chefs d'entreprise qui ne prennent pas leur retraite, qui continuent leur activité. Donc, bannissez toutes les phrases du titre. C'est injuste. La chance, c'est pour les autres. Moi, je ne réussirai jamais. C'est irresponsable. Vous trouvez des excuses pour vous rassurer. Et ça, quelque part, on le retrouve chez les gens qui sont jaloux, chez les gens qui critiquent ce qui réussit, chez les gens qui disent, lui, il a de la chance, il est bien entouré. Moi, tout va mal. Et des gens me disent, oui, tu peux faire ça, mais c'est bien facile de le dire. Mais tente, essaye, fais-toi former. Donc, en fait, tout ça, quelque part, c'est des excuses. C'est des excuses et je vous assure qu'on peut transformer son corps, on peut transformer son mental, on peut transformer sa vie simplement en matérialisant ce que l'on pense. Je vous ai dit, tout passe d'abord dans un premier temps par une idée, une idée avec une émotion qui va se fixer dessus, ce que ça vous plaît, ce que ça vous plaît, pas. Ensuite, derrière cette émotion, il va y avoir une matérialisation par écrit et ensuite, il y a une action et c'est ce qui fait la réussite. Et beaucoup de gens ont réussi simplement en respectant ces étapes parce que c'est les étapes de la construction de quelque chose, de la réussite dans n'importe quel domaine. Alors, quand on parle de malchance, beaucoup de gens disent j'ai pas de chance dans ma vie sentimentale, je reproduis les schémas dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, au niveau de ma santé. Quand on regarde, c'est que simplement, le résultat est lié à une cause. Et il y a une cause, c'est que souvent, c'est lié à une mauvaise alimentation dans le cadre de la santé, c'est quand ils ont des problèmes sentimentaux, c'est lié à un état d'esprit qui n'est peut-être pas d'adéquation avec ce que l'autre éclame, peut-être qu'ils ne sont pas assez à l'écoute, concentrés sur eux. Il y a des raisons, il y a toujours des raisons et ce n'est pas de la malchance, c'est vous qui avez créé ce résultat, qu'il soit bon ou négatif. Alors, je vais être dur, je vais être très dur, mais quand je dis que tout résultat est lié à une cause, c'est lié à votre mode de fonctionnement, c'est lié à votre investissement dans votre travail, votre investissement en temps, en énergie, c'est lié à votre attitude, lié à votre personnalité, votre détermination, ce que vous véhiculez comme image, donc c'est lié qu'à vous, c'est lié qu'à vous, vous, en fait, votre monde intérieur, vous allez le créer et ça va impacter le monde extérieur, vous ne changerez pas le monde extérieur, mais les gens changeront par rapport à ce que vous, vous véhiculez. Vous savez, l'impression, ce qu'on dégage, c'est très important dans votre réussite à quotidien. Moi, je ne vais pas vers les gens qui font la gueule, on n'embauche pas les gens qui ne sont pas enthousiastes, qui ne sont pas pleins d'énergie, on embauche des gens qui en veulent, des gens qui ont faim, des gens qui dégagent une énergie positive et c'est pour ça que les gens qui sont dans la spirale de la dépression n'ont du mal à s'en sortir parce qu'en fait, ils dégagent tellement une énergie négative qu'on n'a pas envie d'aller vers eux et les pauvres, ils ne s'en sortent pas. Et moi, je suis là pour vous aider, pour vous booster, pour vous motiver parce que je sais que vous pouvez réussir et je suis très ennuyé de voir des jeunes qui sont déjà perdus, qui sont déjà dans une destruction quelque part sur le moyen long terme parce que justement, ils sont enfermés dans une spirale négative alors que pas grand-chose pourrait leur permettre de s'en sortir. Mais parfois, ils préfèrent investir 150 euros dans une paire de chaussures plus que dans une formation qui pourrait changer leur vie. Je vois beaucoup de gens qui sont jaloux, qui insultent sur YouTube pour se rassurer mais en fait, je suis triste pour eux parce que ce n'est pas comme ça qu'ils réussiront. Alors, je vais être dur mais c'est vrai que ce n'est pas facile à entendre mais encore une fois, si vous investissez sur vous, si vous réfléchissez pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous ne réussirez pas, déjà cette introspection va vous permettre de réussir. Donc, vous allez rejoindre ceux qui ont réussi les 3% parce que vous savez qu'il y a 3% seulement des gens qui sont heureux au quotidien. 3% c'est très peu. 3% et qui s'élève le matin avec la patate. Alors, la chance quand les gens qualifient de ceux qui ont réussi d'avoir eu de la chance, pour moi, c'est une justification pure de fainéantisme ou de jalousie. En fait, comme on ne fait rien, on dit que les autres ont de la chance parce qu'ils réussissent. Donc, pour moi, c'est facile, c'est de la facilité et on le retrouve souvent chez les gens qui disent « Lui, s'il a réussi, c'est parce qu'il a réussi. il a de la chance. » c'est parce qu'il a bousé ses fesses. Alors, vous regardez que ce soit des chanteurs, soit des acteurs, soit des hommes d'affaires, soit des gens qui ont réussi dans l'artisanat, qui ont réussi des challenges, qui ont réussi à créer des choses. On retrouve toujours des choses en commun qui sont la détermination, ce sont des actions qu'ils ont mis en place, du travail, de la persévérance qui ont mis en place pour suivre des formations, pour développer leurs compétences. Et ils n'ont pas forcément fait beaucoup d'études. Ils n'ont pas un niveau d'intelligence plus élevé, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. On peut être dans un domaine et pas dans un autre. Ils ont développé une forme d'intelligence qu'ils avaient à la base. Ils ont compris que c'est là qu'il fallait aller et ils y ont été. Et ils ont un état d'esprit de gagnant parce qu'ils ont mis en place des choses. Et vous savez, la plupart des gens de ce monde qui sont connus pour avoir réussi ont été coachés. il y en a très peu qui ont réussi seuls. La plupart du temps, ils ont été accompagnés, ils ont été aidés pour développer ce potentiel, libérer ce potentiel qui est en vous. Mais simplement, il va falloir le développer si ce n'est pas encore fait ou simplement le réveiller. Tout le monde a des capacités. Tout le monde peut avoir une vie meilleure. Tout le monde peut sortir de la vie médiocre. Donc, simplement, il faut agir, être aidé. Donc voilà, je terminerai ce live sur ça en disant que vous méritez tous de réussir. Donnez-vous les moyens. Ceux que ça intéresse et qui ont aimé mes propos, déjà, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker, activez une notification si ça n'a pas été encore fait pour accéder à toutes mes formations qui sont diverses et variées sur l'état d'esprit, sur le physique, sur la forme, sur la santé, sur le bien-être, sur les problèmes musculo-squelétiques, les douleurs. Et puis, ceux qui veulent vraiment changer dès maintenant, qui ont compris que leur vie de demain pouvait devenir meilleure, je vous dis, vous avez une formation qui s'appelle Success Pro qui a été faite pour les pros à l'origine, pour les grands chefs d'entreprise, les grands dirigeants et qui maintenant a été adaptée aux particuliers. Donc, vous pouvez avoir accès. Vous avez une conférence gratuite. Le lien sera mis en dessous. Il est sur Facebook, sur YouTube. Success Pro vous le trouverez sur mon site Repersévolution. Et puis, je vous promets que si vous mettez en place ce que j'ai mis dedans, qui vous permettront d'accéder à une vie meilleure en sachant comment tenir d'augmentation, en comment sachant parler aux gens, en comment évitant les conflits, comment on peut gérer un conflit, comment on peut devenir un leader charismatique. Il y a plein d'outils que les grands connaissent que je vous ai mis à disposition. Donc voilà, c'est pour vous. Encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez décider de changer votre vie. Moi, je ne peux que vous aider. Je suis juste celui qui vous guidera et je vous souhaite une belle journée, plein de réussite et une vie meilleure qu'à vous, méritez tous. Salut les amis. Ciao, ciao.